Monsieur, un vaisseau particulièrement immonde vient de sortir de l'hyperespace et tente d'établir une communication avec nous. Ouvre un canal Vic. Ici le général Korg, chef des armées de l'Empire Galactique. Nebulia, au nom de la grande prêtresse, Saphira, vous êtes en état d'arrestation. Général, je suis ravi de vous revoir. Vous avez un vaisseau magnifique. Monsieur, vous savez que j'adore l'humour, j'en suis moi-même un grand adepte. Mais là, je crois qu'on devrait faire profil bas. Je gère, t'inquiète. De quoi sommes-nous accusés au juste général ? Vous avez volé le script de Star Wars épisode 8. Volé, volé, techniquement, c'est vous qui avez piqué le script à Lucasfilm. Je ne fais que récupérer ce qui nous appartient. La grande prêtresse. La grande prêtresse, la grande prêtresse, elle attendra la sortie du film comme tout le monde. En plus, elle s'auto-spoile en lisant ses documents, cette conne. Pardon ? Hein ? Monsieur, je crois que vous venez de déclencher un incident diplomatique à un niveau galactique jamais égalé. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils s'apprêtent à nous tirer dessus, monsieur. Ok, on dégage. Ouvre une fenêtre d'hyperespace et sors-nous de là. Vite, 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 vite ! Ouh ! On a eu chaud ! Il a traversé toute la galaxie et affronté mille dangers. Mais bon Dieu, t'es qu'histoire ! Traquant la moindre petite news afin de sauver notre monde d'une pénurie d'informations cinématographiques. Bienvenue dans un nouveau monde. Amoché, mais vivant, il est de retour cette semaine avec le meilleur de l'actualité cinéma. Ladies and gentlemen, un triomphe pour votre sauveur, Loïc Marie. Bonjour, nous sommes tous particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Incroyable ! On commence quand ? On vient de commencer. Les infos de la semaine. On connaît le titre complet des Animaux Fantastiques 2. Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, c'est le titre du second opus du spin-off d'Harry Potter dont le premier volet était sorti au cinéma un an plus tôt et avait été un joli succès au box-office avec 814 millions de recettes à travers le monde. L'information a été dévoilée sur le Twitter officiel du film à travers une photo animée que vous pouvez consulter sur notre page Facebook. Pour rappel, le film débutera avec l'évasion de Grindelwald qui souhaite réunir des magiciens de sang pur pour arracher le monde au moldu. Pour faire face à cette menace, Albus Dumbledore fera alors appel à son ancien élève Norbert Dragono. Au casting, Eddie Redman, Jude Law, Johnny Depp, Ezra Miller, Claudia Kim et Catherine Waterston. Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald sortira le 16 novembre 2018. Le tournage d'Ant-Man and the Wasp s'est achevé ce lundi. Aussi discret qu'une petite fourmi depuis des mois, tous les yeux étant rivés sur Avengers 4, le tournage d'Ant-Man and the Wasp s'est conclu en début de semaine, donc sans un bruit. Le réalisateur Piton Reed l'a annoncé sur son compte Twitter officiel et la production Marvel Studios part désormais pour de longs mois de post-production avant sa sortie en salle prévue pour le 18 juillet 2018. Paul Rudd qui incarne le super-héros Ant-Man ne quittera pas pour autant les lieux ni son costume puisque l'acteur devrait rester à Atlanta pour tourner ses scènes dans Avengers 4 aux côtés de Chris Evans et Scarlett Johansson notamment. Pour rappel, Ant-Man and the Wasp se déroulera après les événements de Captain America Civil War où Scott Lang alias Ant-Man est désormais un fugitif recherché. Alors qu'il a raccroché le costume, ce dernier va devoir rempiler pour une mission particulière et des Hope Vandine à retrouver sa mère perdue dans le microverse. J'en profite pour vous donner une petite information de dernière minute concernant une autre production des studios Marvel, Captain Marvel. Variety a indiqué mercredi soir que M. Jude Law en personne avait rejoint le casting du film où il jouera le rôle du Dr Walter Lawson alias Marvel en deux mots, première incarnation du super-héros donc mais qui sera ici interprété par l'actrice Brie Larson. Cependant pas d'affolement puisque Marvel Studios n'a pour l'instant pas encore confirmé cette information. Le roman Mort sur le Nil d'Agatha Christie comme suite au crime de l'Orient Express ? Alors que le crime de l'Orient Express est attendu en salle chez nous pour le 13 décembre prochain, The Hollywood Reporter indique que le scénariste Michael Green écrira le script d'une adaptation cinéma d'un autre roman culte d'Agatha Christie sorti en 1937 Mort sur le Nil. Le crime de l'Orient Express version 2017 est déjà sorti aux Etats-Unis et ses bons chiffres au box-office, près de 150 millions de dollars récoltés actuellement, donnent confiance à la 20th Century Fox pour produire cette suite. L'acteur et réalisateur Kenneth Branagh qui incarne le rôle d'Hercule Poirot devrait revenir à la fois derrière la caméra et en tant qu'interprète du célèbre détective. Mort sur le Nil avait déjà fait l'objet d'une adaptation en 1978 par Anthony Schaeffer et John Guillermain. Pour rappel, Mort sur le Nil se déroule en Égypte alors que le détective belge Hercule Poirot et son ami le colonel anglais John Race passent des vacances en Égypte et décident de faire une croisière sur le Nil. Lorsque une des passagères est assassinée, le manager du bateau charge les deux hommes de mener l'enquête en attendant d'atteindre la ville la plus proche. Seul bémol, à part Poirot et Race, tous les passagers à bord avaient une bonne raison de tuer la victime, ce qui complique l'enquête. La bande-annonce de la semaine Vous préférez la compagnie des animaux à celle des gens ? Oui, c'est parce que les animaux me touchent. J'ai secouru George quand il avait deux ans. Il n'aurait jamais survécu tout seul. Hier soir, George mesurait 2m10 et pesait 227 kilos. George, ça va mon vieux ? Tu as peur, tout va de bien. Ce matin, il dépasse les 2m75 et approche la demi-tonne. Qu'est-ce qui lui arrive à mon pote ? Vous connaissez l'édition génétique. Les changements seront incroyablement imprévisibles. Est-ce qu'il est le seul ? Oh, vous ne saviez pas pour le loup de 9m ? Warner Bros vient de dévoiler cette semaine la première bande-annonce de leur prochaine production, Rampage. Adapté d'un jeu vidéo du même nom sorti en 1986, dont l'objectif était de détruire des villes en incarnant un des trois monstres proposés au début du jeu, Rampage mettra ici en scène David Okoyer, un primatologue qui préfère se tenir à l'écart des hommes. Ce dernier partage un lien très fort avec George, un gorille extraordinairement intelligent qu'il côtoie depuis sa naissance. Cependant, leur relation va être perturbée lorsqu'une expérience génétique ratée transforme George en un monstre furieux. D'autres prédateurs vont également subir des modifications du même genre. Ces créatures vont alors tout ravager sur leur passage, et avec l'aide d'un généticien, David va devoir trouver un antidote pour tenter d'arrêter cette catastrophe mondiale. Au casting, Donny Johnson, Naomi Harris, Joe Manganiello et Jeffrey Dean Morgan. Le film, réalisé par Brad Pitton, sortira en avril 2018. La bande-annonce complète est disponible sur notre page Facebook, ainsi que le premier teaser du film d'animation Les Indestructibles 2, qui sortira à l'été 2018. Les sorties de la semaine. Qu'est-ce qui nous arrive après la mort ? La seule façon de le savoir, c'est de vérifier par nous-mêmes. On pourrait rédiger une étude sur cette expérience. T'as vu une lumière blanche ? Ça ressemblait plus à de l'énergie pure. Et elle joue du piano maintenant. On dirait que son cerveau a été reprogrammé. Je veux être le prochain. Chargé à 200. C'est un bon jour pour mourir. On dégage. Il se passe des choses étranges. Je crois que je deviens folle. Peut-être qu'on a ouvert une porte. Quelque chose me veut du mal. Quelque chose que j'ai fait. Quelque chose que j'ai fait. Le réalisateur danois Niels Arden Oplef revient avec sa nouvelle production, l'expérience interdite. Le speech, 5 jeunes étudiants en médecine se lancent dans des expériences de mort imminente. Mais en poussant le processus de plus en plus loin, ils vont devoir affronter non seulement leur part d'ombre et leur passé, mais également des phénomènes paranormaux liés au fait qu'ils sont revenus de l'au-delà. Au casting, quelques têtes déjà bien connues comme Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobref de la série Vampire Diaries ou encore Kiefer Sutterland, héros de la série 24h chrono. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes en retard. Mais ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard. Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça, là ? Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique. Typique ? Typique de quoi, exactement ? C'est du raciste, mais vous n'avez pas le droit. T'as complètement pété les plans, Pierre. Je suis obligé de te faire passer en conseil de discipline. C'est pas politiquement correct, c'est ça qui te chiffonne ? Pour bien fermer la gueule au recteur. Tu me la présentes au concours d'éloquence. Ça s'est bien passé ? C'est trop un raciste. Fatima ! Comment vous m'avez appelé, là ? Quand allez-vous vous débarrasser de votre accoutrement de banlieusarde informe ? Vous savez quoi ? Je vous aime pas. Non mais vous croyez quoi ? Qu'on n'est pas jugé sur son apparence ? Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance ? L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je vais vous apprendre. Avoir raison. La vérité, on s'en fout. Neila Sala rêve de devenir avocate. Inscrète à la grande université parisienne d'Asas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neila au prestigieux concours d'éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin. Encore faut-il qu'ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés. Voilà le point de départ de la nouvelle comédie signée Yvan Attal, qui s'est octroyé les services de Daniel Oteuil et la chanteuse révélée dans la nouvelle star, Camélia Jordana, pour les rôles-titres. Monsieur ? Vic, je t'ai déjà dit de ne pas me déranger en plein enregistrement. Ah oui, mais le général Korg nous a suivis. Son vaisseau est en lampide autour de la Terre et... Ici le général Korg, chef des armées de l'Empire Galactique. Nebulia, je vous ordonne de nous remettre le capitaine Loïc Marine, alias Monsieur Cinemax. Vous avez une heure où nous anéantirons cette planète. Mais il a l'air très énervé, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait ? J'accepte ? J'ai le temps de finir ma chronique. No stress. T'es sûr Loïc ? Mais oui Mathieu, enchaînons. Très bien, je te fais confiance. Les autres films en salle. Le monde entier pleure toujours la mort de Superman. Les actes de violence, de guerre et de terrorisme se multiplient. J'ai fait un rêve. C'était la fin du monde. Divisé, on n'est pas assez fort. Le monde a besoin de Superman. Je lui ai fait une promesse. C'est pour ça que je vous ai réunis. Trop fort. C'est votre pas de signal ? C'est votre... Oh, je suis désolé. C'est votre signal qui dit qu'il faut y aller là ? Oui, t'as tout deviné. C'est trop cool. Toujours à l'affiche, Justice League de Zack Snyder reprend là où Batman vs Superman s'était arrêté. Alors que le monde doit s'acclimater à l'absence de Superman, Bruce Wayne, alias Batman et Wonder Woman, tentent tant bien que mal de réunir une équipe de super-héros pour vaincre une nouvelle menace qui plane sur notre planète. Mon avis rapide sur le film. Et je ne sais même pas par où commencer tellement cette production est mauvaise. Et je vous le dis honnêtement, c'est un crève-cœur pour moi d'en dire du mal parce que j'avais vraiment envie d'aimer cette Justice League. Malheureusement, absolument rien ne fonctionne dans ce film que ce soit du côté du scénario, des dialogues, de l'humour, des interactions entre les personnages et même de l'action. Là où Avenger, premier du nom, avait réussi l'exploit d'avoir toutes les qualités scénaristiques et visuelles qu'on attend d'un vrai bon blockbuster aujourd'hui, Justice League se contente d'un schéma formaté sans saveur. Le scénario est terriblement fade et ce, à tous les niveaux. Le vilain est très très vilain et veut voir la planète réduite en cendres. L'introduction des personnages d'Aquaman, de Flash et de Cyborg sont ratés. Les origines de Cyborg ont même été coupées au montage, ce qui ne permet pas de se sentir émotionnellement investi dans la souffrance qu'il peut ressentir. Les dialogues sont une véritable purge et l'humour omniprésent et lourdingue de Flash ne fonctionne pas du tout. Jason Momoa, Ray Fisher et Ezra Miller, qui incarnent respectivement Aquaman, Cyborg et Flash, n'ont absolument pas le charisme nécessaire pour jouer des personnages aussi emblématiques de la Justice League, des erreurs de casting qui, sur le long terme, risquent de poser quelques problèmes. Robert Downey Jr. est incontestablement Iron Man, Chris Evans est Captain America et Benedict Cumberbatch est Doctor Strange, etc. Et les acteurs qui forment la Justice League, eux, seront malheureusement vite oubliables, tout comme leur interprétation. Et pour ma part, je ne suis toujours pas convaincu par la performance de Ben Affleck en Batman. Côté action, avec un budget de 300 millions de dollars, il est tonteux de voir un tel ratage. Insipide, sans originalité, bâclé, voilà ce que je retiens des scènes d'action du film. Encore une fois, je comparerai avec le premier Avengers, là où Marvel proposait 45 minutes intenses d'action lors de la bataille de New York, avec de réelles ambitions artistiques et d'interaction entre les héros, Justice League se contente d'une pauvre baston d'une dizaine de minutes, rythmée par une tension et un suspense inexistants. Même pas un petit frisson, tout se déroule sans accro. Alors oui, on sait que les gentils vont gagner, mais la force d'une production, c'est quand elle arrive à nous mettre le doute malgré tout. Et ici, on ne doute pas une seule microseconde de leur victoire. De la réalisation à la mise en scène, en passant par des effets spéciaux bâclés, je pense également qu'il serait temps pour Zack Snyder d'arrêter avec ses tons gris affreux qui donnent l'impression d'une photographie brouillonne, Justice League ne mérite donc pas vraiment que l'on gaspille 10 euros. Voilà pour le film de Zack Snyder, je pourrais vous en parler encore une bonne heure, en détaillant en profondeur tout ce qui ne fonctionne pas, notamment sur les reshoots menés par Joss Whedon, mais je ne veux pas spoiler les auditeurs qui iront le voir. Film suivant. Joyeux anniversaire, Trix. Ah, tu m'as fait flipper. Ah, salut, t'es réveillée. Écoute, je sais que ça va te paraître complètement dingue. Contre le réchauffement climatique ? Non, je crois que je suis en train de te faire tarder. Alors là, tu déconnes grave, ma grande. Joyeux anniversaire. J'ai déjà vécu cette affaire. Quelqu'un va me tuer ce soir. Qu'est-ce qui se passe, ça va ? T'en as fermé ta gueule ! T'en as fermé ta gueule ! Même en partant du principe que c'est possible... Arrosage automatique. À l'arme. Tu sais ce que j'en pense, moi ? Je pense que t'as un nombre de vies illimité et autant d'occasions de résoudre ton propre meurtre. Tant que je suis censée continuer à mourir... Jusqu'à ce que je découvre qui est mon assassin. Le réalisateur des Paranormal Activity, Christopher Landon, revient avec sa nouvelle production, Happy Birthday. Le concept est simple mais assez original. Prisonnière d'une boucle temporelle, tri, étudiante, revit sans cesse le jour de son meurtre. Une journée apparemment banale qui s'achève systématiquement par sa mort. La jeune femme va alors se lancer à la poursuite de son assassin. Mon avis sur le film ? Eh bien c'est une assez bonne surprise. Sans être le film de l'année, la production de Christopher Landon est plutôt propre et remplit largement sa mission de divertissement pour la jeunesse. D'un point de vue purement critique, on notera quelques maladresses scénaristiques, une mise en scène qui aurait gagné à être plus angoissante et un format un peu court. Une demi-heure de film en plus aurait permis d'étoffer des personnages secondaires, tous suspects, et leur donner un caractère plus menaçant afin d'ajouter un suspense encore plus affirmé qui manque parfois à Happy Birthday. Les motivations de l'assassin sont également un peu légères, mais le film se revendiquant comme un teen movie, on ne peut leur en vouloir. Et finalement, on se laisse prendre facilement au jeu de piste, cherchant un tueur pas si facile à identifier. Voilà pour l'essentiel de la semaine, l'émission sera rediffusée demain et samedi à la même heure. Je vous souhaite un très bon week-end à tous, et on se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles actualités. Continuez de faire vivre le 7e art, à la semaine prochaine ! Mais qu'est-ce que c'est ? Je crois que le général Korg va avoir une petite visite. On ferait mieux de dégager avant de subir des dommages collatéraux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...